J'ai 37 ans, j'ai une myofasite à macrophages suite au vaccin RIVAX6 dû à l'aluminium. Je travaille à Intermarché le Quai-de-Moi en tant que vendeuse en boulangerie. Mes symptômes ont commencé déjà en 2007. J'avais des douleurs au niveau de la cage thoracique, tout ce qui est osseux. J'avais l'impression que j'avais eu des bleus. On m'avait dit que c'était inflammatoire, mais que c'était tout ce qui était tendons qui était enflammé. La dernière, Ambre, après l'accouchement, quelques mois après, j'ai commencé à avoir des effets bizarres, tout ce qui est touché, les gestes précis. Je n'arrivais plus à les faire, tenir un biberon. Ma main, elle restait complètement tétanisée au biberon. Je n'arrivais plus à défaire le biberon. Des douleurs au niveau des bras et des raideurs. Ensuite, ça a pris après au niveau de l'autre main. Après, j'ai repris le travail aussi en même temps. Et donc, tout ce qui est pour couper le pain, emballer les étiquettes, j'avais beaucoup de mal à pouvoir le faire. Et emballer les baguettes, c'est pareil. Je n'y arrivais plus. Je me dis, il y a un souci. Donc, j'ai été voir le médecin et le médecin, il me dit, je pense que c'est le canal carpien. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de raison à s'affoler. Puisque je travaille dans le commerce, donc c'est une maladie courante. C'est juste une opération. Sauf que quelques mois après, c'est tombé au niveau de tout ce qui est vessie et au niveau de mes jambes. Je montais les escaliers, je tombais, j'étais vite essoufflée, vite fatiguée. Et je pouvais m'asseoir, me relever, tomber. Je n'avais plus de sensations dans les jambes, des lourdeurs et des douleurs atroces, des crampes. Et quand je marchais, c'est pareil. J'avais tout ce qui est fourmillement au niveau des orteils. Et puis, au fur et à mesure de ma marche, j'avais beaucoup de mal à pouvoir avancer. Et là, c'était fini. Je ne pouvais plus marcher. Je devais m'asseoir. Et ainsi que la vessie. La vessie, j'avais des pertes urinaires. Je pouvais aller tous les cinq minutes aux toilettes. Et c'était devenu pénible, quoi. Mais jusqu'à me m'uriner dessus. Donc, je dis, là, il y a un problème. D'un hôpital à un autre, ils me refaisaient les mêmes examens. Tout ça pour me dire le même verdict. Pour après en déterminer que j'avais un problème psychologique. Donc, de là, on m'a envoyé voir une psychologue. Et la psychologue, elle me dit, non, non, il y a un souci. Mais ce n'est pas dans votre tête, quoi. Il dit, il y a bien une maladie, mais il va falloir chercher. Il va falloir la trouver. J'ai été facilement, on va dire, quasi un an après, sur la salle pétrière pour qu'on me détermine que j'avais bien une maladie et que ce n'était pas dans ma tête. Et donc, on m'a fait les examens, une biopsie musculaire pour me dire que le résultat, c'était une uophacite à macrophages suite à l'aluminium due au vaccin Rivaxis. Quand on tombe dans cette situation-là, on a l'impression de tomber dans un trou noir. Et puis, il n'y a personne qui te comprend. Et toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et tu te dis, tu vas finir par t'en sortir parce que tu ne peux pas rester comme ça, quoi. Le plus handicapant à cette maladie, c'est, je pense que c'est un tout. Ne plus marcher, ne plus faire des activités, comme tout le monde. Moi, j'étais sportive, je faisais beaucoup de courses, de vélos, d'abdos, beaucoup de choses. Et au résultat, à me retrouver sans rien, sans rien. Donc, en plus, j'ai deux enfants en bas âge. Je ne pouvais même pas jouer avec eux. Ce n'est pas moi qui ai appris à ma deuxième à faire du vélo parce que je ne pouvais pas le faire. Ma petite, donc ma deuxième, quand elle allait à l'école, quand les copines lui demandaient ce qu'elle faisait avec maman, elle disait, maman, elle est morte. Et ça fait mal, de la part d'une maman, d'entendre ça de la part de sa fille. Et je me dis, non, maman, elle n'est pas morte. Oui, elle ne peut pas faire beaucoup de choses avec toi, mais je suis encore là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ça faisait un an que j'avais le vaccin RIVAXIS dans mon frigo pour vacciner ma première. Et donc, je me dis, tant que je ne sais toujours pas ce que j'ai, je ne la ferai pas vacciner. Et j'avais un présent immense. Et donc, quand j'ai eu le verdict, je suis allée dans le frigo et j'ai bien vu, donc, toujours ce vaccin. Et j'ai été voir mon médecin et je me dis, écoutez, non, je ne peux pas la faire vacciner, ne sachant pas les effets secondaires qu'il y a avec ce vaccin pour mes enfants. Pour l'instant, voilà. Moi, quand on m'a annoncé la maladie, on m'a dit que c'était génétique. Voilà. Je ne ferai pas vacciner, pour l'instant, mes filles, tant qu'il y a de l'aluminium. Quand on me pose la question, qu'est-ce que vous avez perdu ? J'ai tout perdu, sauf mes larmes. Il n'y a que ça qui est encore resté. Parce qu'on me dit toujours, oui, t'as le fouillin. Oui, c'est sûr, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, voilà. On m'a tout pris. Ma vie complète. J'avais des projets, j'en ai plus. Je vis au jour le jour, parce que demain, je ne sais pas comment je serai. Sous-titrage Société Radio-Canada